Bonjour tout le monde, c'est Vanessa, professeur chez Ensemble en français. Vous allez bien ? Bonjour tout le monde, c'est Vanessa de l'Ensemble en français et français. Vous allez bien ? Nous sommes déjà au mois d'octobre. C'est fou ce que le temps passe vite. C'est déjà 10 mois, hein ? Comment est-ce que le temps passe vite ? À cette occasion, j'aimerais vous parler d'un événement littéraire annuel majeur en France, la vingt-cinquième heure du livre. これをきに chaque année, ce sont plus de 30 000 personnes qui se rassemblent au Mans pour le plaisir d'y participer. Elle a habituellement lieu le premier ou le deuxième week-end du mois, du vendredi au dimanche. 毎年, 3万人の超える人々がこれに参加するために、ルーマンに集まります. 通常,このイベントは、10月の第一週間、第二週の週末、金曜日から日曜日に開催されます. C'est une célébration de la littérature sous toutes ses formes, offrant une multitude d'activités pour satisfaire tous les passionnés de lecture. Parmi les points forts de cet événement, figure. これは、あらゆる形の文学の祭典で。 読書が好きな人たちを満足させるいろいろな行事が用意されています。 このイベントのハイライトは、次の通り。 des conférences et des tables rondes passionnantes sur une variété de thèmes littéraires. いろいろな文学的なテーマに関する、わくわくする講演会や、討論会。 des interviews exclusives avec des auteurs de renom。 des ateliers pour les esprits créatifs avides de littérature. 想像的精神豊かな文学者のためのワークショップ。 des expositions artistiques captivantes。 心奪われるような美術展。 des spectacles littéraires qui vous transporteront dans des mondes imaginaires. あなたを想像の世界へ連れていてくれる文学の章。 des contes et des lectures spécialement conçus pour les plus jeunes lecteurs。 若い読者のために、特別に講演された物語や、朗読。 若い読者のために、特別に講演された物語や、朗読。 les plus petits ne sont pas en reste。 des spectacles et des expositions, adaptées à leur âge, incluant des lectures de contes, les attendent pour éveiller leur passion pour la lecture dès le plus jeune âge. 小さなお子さんたちも、嫉妬しないでね。 子供のためには、 読み聞かせのような年齢に応じた章や、 展示などが、 幼いうちからの読書に対する、 情熱を呼び覚ましてくれるはずです。 Lors de la 25e heure du livre, des prix littéraires sont également décernés aux meilleurs auteurs invités, notamment le prix coup de cœur, le prix imaginaire, le prix de la ville du Mans, et d'autres encore. Cet événement offre une occasion exceptionnelle de plonger au cœur de la littérature et de découvrir des œuvres littéraires et artistiques du monde entier. このもようしものは文学の中心に飛び込み, 世界中の文学作品や 芸術作品を派遣する うってつけの機会です。 Pas besoin d'être passionné de grande littérature pour y trouver son bonheur, alors n'attendez plus ! 文学のファンではなくても いい作品に巡り合えるかもしれませんよ。 さて, onjitsu no alakafette wa ni bukose de otodoke shimasu. 第一部は 私がお届けする フランツ語レッスンです。 会話ですぐに使える 短く簡単で覚えやすい フランツ語の表現をご紹介します。 そして第二部は 9月にデビューされた サラー先生をご紹介します。 フランツ語レッスンです。 c'est l'heure de la leçon ! ソレデューわ! レッスンのハジメマシュー! 10月にお届けする 10月にお届けする Vous savez ? Oui, c'est le plus de la vœu de la vœu de la vœu. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la vœu de la vœu de la vœu. On recolt ce clon sème. On recolt ce clon sème. On recolt ce clon sème. C'est évident, me diriez-vous. Mais je ne parle pas d'agriculture ici. En effet, l'expression « on récolte ce que l'on sème » est un proverbe qui signifie que les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises, reviendront inévitablement vers nous à un moment donné. En d'autres termes, nos actions et nos choix ont un impact sur notre vie future. On peut utiliser cette expression ainsi. Il a été malhonnête dans ses affaires. Et maintenant, il doit faire face à la justice. On récolte ce que l'on sème. Il a été malhonnête dans ses affaires. Et maintenant, il doit faire face à la justice. On récolte ce que l'on sème. Elle a toujours été généreuse envers les autres. Ces derniers la soutiennent aujourd'hui. C'est vrai, on récolte ce que l'on sème. Elle a toujours été généreuse envers les autres. Ces derniers la soutiennent aujourd'hui. C'est vrai, on récolte ce que l'on sème. Elle a toujours été généreuse envers les autres. Ces derniers la soutiennent aujourd'hui. C'est vrai, on récolte ce que l'on sème. Il a investi son temps et son énergie dans son entreprise. Et maintenant, elle fonctionne très bien. Il récolte ce qu'il a semé. Il a investi son temps et son énergie dans son entreprise. Et maintenant, elle fonctionne très bien. Il récolte ce qu'il a semé. Il a investi son temps et son énergie dans son entreprise. Et maintenant, elle fonctionne très bien. Il récolte ce qu'il a semé. Imaginez que la vie soit un vaste champ. Et que chacune de vos actions soit une graine que vous plantez dans ce champ. Si vous plantez des graines de méchanceté, de tromperie et d'égoïsme, Ces graines finiront par pousser pour créer des situations difficiles et des problèmes dans votre vie. A l'inverse, Si vous prenez le temps d'aider les autres, De travailler dur et d'être sincère, Ces actions positives finiront par vous revenir sous forme de bonheur, De succès et de relations harmonieuses. On récolte ce que l'on sème, Sucgère donc de se rappeler Que chaque choix que nous faisons aujourd'hui Peut influencer notre vie de demain. Je propose donc que nous plantions tous des graines de bonté, de vérité et de bienveillance Pour une récolte abondante de bonheur et de succès dans l'avenir. Donc, Donc, pour l'avenir de la chance de la chance de le faire, je vais vous présenter la fin de la fin de la fin de la fin. Je vais vous présenter la fin de la fin de la fin. C'est quoi ? Je vais vous présenter la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501 フランスがお送りしています 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフのヨシコがお届けします 今回は9月18日に講師デビューを果たした フランス人講師サラ先生をご紹介いたします 2017年からフランス語を教えているサラ先生は パリ生まれのパリ育ち フランス文化はもちろん 異文化に大変興味があり レッスンではフランス語を使って お互いの文化交流や発見もできるよう 工夫に富んだ内容が魅力です シンプルな同義語や例を巧みに使い フランス語だけの説明でも分かりやすいため 日本語に頼らず理解ができたときは 高い満足感が得られます サラ先生は真面目で落ち着いた印象を与えながらも 時折冗談を交え 楽しく笑いがある雰囲気を自然に作ってくれるため リラックスして受講することができます 文法も発音も同じミスを繰り返しても 毎回優しく根気強く直し うまく言えたときはたくさん褒めてくれるので 学習のモチベーションが上がる講師です レッスン当日の6時間前まで予約が可能ですので ぜひ一度サラ先生のレッスンを予約してみてくださいね さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスでお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きましたと 明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました